Difficulté dans un monde comme le nôtre de fermer les frontières, ça n'est en réalité pas possible. Un cas en termes d'épidémie en France. Je pense qu'il peut y avoir un cas, mais je pense qu'on va très rapidement le contenir. Il ne va pas y avoir une épidémie en France parce qu'on est justement préparé. Mais il peut y avoir un cas qui peut arriver, ça c'est possible. C'est plutôt le moment de faire des bonnes affaires en bourse aujourd'hui. Nous n'avons jamais envisagé la fermeture totale parce qu'elle nous semble contre-productive. Quand vous fermez les écoles de tout un pays, ça signifie que vous paralysez en bonne partie ce pays. Le message pour les Français qui sont quand même très affolés par l'épidémie médiatique psychotique, c'est que c'est une infection réellement bénigne. On est parfaitement organisé dans les systèmes hospitaliers. Au moment d'arrivée, on ne va pas fermer toutes les écoles de France. Comme quand il y a une épidémie de grippe en France, on ne ferme pas toutes les écoles de France. De personne. Mais ils peuvent sortir pour aller faire leurs courses. Et franchement, s'ils peuvent sortir pour aller faire leurs courses ou pour faire une promenade, on ne voit pas pourquoi on leur dénirait le droit d'aller voter. Vous êtes inquiet, vous, personnellement ? Non. Non, je ne suis absolument pas inquiet. Bon, c'est un virus de plus. On le dit souvent, c'est une forme de grippe. Je ne suis pas très inquiet parce que... La prise d'importation de cas depuis Wuhan est modérée. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Les risques de cas secondaires autour d'un cas importé sont très faibles. et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. Il n'y a pas de risque de pénurie de masques ? Non, il n'y a pas de risque de pénurie. D'abord pour les masques dits chirurgicaux, les bleus un peu plissés. En fait, on a des stocks d'État qui ont été réalisés dans des mandatures précédentes. Donc ils sont renouvelés, on les a. Et on les déstocke progressivement pour s'assurer d'un bon achat en achat. Nous devons aujourd'hui éviter deux écueils, mes chers compatriotes. D'une part, le repli nationaliste. Ce virus, il n'a pas de passeport. Ces masques, ils sont livrés très régulièrement. Les personnels des EHPAD font partie des personnels cibles. Mais vous connaissez qu'il en manque ? On a dit que les personnels soignants dans les hôpitaux. Et le ministre de... Non, je ne reconnais pas qu'il en manque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada